Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo FAQ, donc je vous laisse avec la suite. Salut ! As-tu lu Le Prince de Machiavel ? Oui, j'ai déjà lu ce livre à l'école, je crois que c'était au lycée. Honnêtement, je l'ai lu en diagonale, je ne me souviens plus trop de quoi ça parle, donc je ne peux rien dire dessus. Y a-t-il un événement en particulier qui a déclenché ton intérêt sur la culture antillaise ? Alors comme j'en ai parlé dans la première FAQ que j'avais fait en 2019, c'est vraiment le livre Peau Noire et Masque Blanc de France Fanon. Ça ne parle pas spécialement des Antilles, ça parle plutôt des Noirs et de leur rapport à eux-mêmes, mais c'est un livre qui m'a perturbée, qui m'a cassé la tête. Il est compliqué, mais il est hyper intéressant et qui m'a donné envie d'en savoir plus sur plein d'autres sujets. Donc c'est ça qui vraiment a nourri mon intérêt pour notre histoire. Donc je dirais que c'est ce livre-là. Et après, je pense que c'est aussi la quête de découverte de soi-même, comprendre qui on est. Moi quand j'étais petite, j'ai grandi dans un milieu, j'ai grandi en hexagone, dans un pays blanc. Et moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc au milieu de gens métissés. Il y avait des Noirs, des Arabes. Finalement, on découvre la culture antillaise par soi-même, parce qu'on veut comprendre pourquoi on a des cheveux comme ça. On veut comprendre pourquoi on a cette couleur de peau. On veut comprendre pourquoi ce qu'on mange à la cantine, ce n'est pas la même chose que ce qu'on mange à la maison. On veut comprendre pourquoi cette langue, le créole que j'entends, ce n'est pas la même langue qu'il y a à l'école. On veut comprendre en fait. Et puis quand dans les manuels scolaires, on te parle d'esclavage et que tu as cette distance, parce qu'on te dit que c'est tes ancêtres, mais en même temps, tu ne te visualises pas. Tu as l'impression que ça fait des centaines de milliers d'années. Tu as l'impression qu'on te parle de quelque chose qui date de l'Antiquité. Moi je mettais une réelle distance avec les esclaves. Je ne voyais pas le lien avec moi, tu vois, ça me paraissait tellement loin. Et en fait, quand tu regardes et que tu compares les dates, tu vois que ça ne fait pas si longtemps quoi. Arrêtez officiellement l'esclavage en 1848. Mais la traite a continué quand même. Parce qu'ils avaient quand même besoin de manoeuvre les gars. Ils ont opéré d'autres formes de manipulation après. C'est quelque chose de très récent qui est dans notre chair. Tu te questionnes sur toi-même. Pourquoi tu détestes les chiens ? Ça c'est un ami qui a dit ça. Alors, je déteste les chiens déjà parce que j'ai peur des chiens, comme beaucoup de noirs. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. Je ne dis pas que tous les noirs ont peur des chiens, je ne dis pas ça. Mais quand on regarde parmi les gens qui ont peur des chiens, il y a beaucoup de noirs. Pour moi ce n'est pas un hasard. Et dans l'histoire, c'est vrai que les chiens étaient utilisés quand même comme outils, comme armes. Rappelons que quand il y avait des negmarons qui s'enfuyaient, les occidentaux, les maîtres, organisaient des véritables milices avec des blancs. Mais il y avait aussi des mulâtres qui faisaient partie de ces milices pour aller chasser ces negmarons et les retrouver. Et ils utilisaient des chiens. Le chien est une arme qui a été utilisée dans l'histoire. Moi j'ai peur des chiens et de façon générale, je trouve ça laid. Honnêtement, je ne trouve pas mignons les animaux. Je n'aime pas les animaux. Je ne les déteste pas. C'est-à-dire que je ne vais pas souhaiter la mort des animaux, mais je ne les aime pas. Ce n'est pas un truc, je n'ai jamais eu d'animaux, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc effectivement, je ne suis pas sensible à ça. Et je ne vais pas chez les gens qui ont des chiens. Je ne vais pas au zoo, je ne vais pas voir des animaux. Ce n'est pas un truc. Je regarde de loin, mais jamais ça m'est arrivé de trouver un animal mignon. Ce n'est pas du tout mon truc. Est-ce qu'on pourrait fédérer le créole ? Alors ça c'est une question intéressante, parce que le créole, on voit souvent ça comme un patois, comme si ce n'était pas une vraie langue, alors qu'en réalité c'est une vraie langue. Et elle a plusieurs différences. C'est-à-dire que vous avez le créole martiniquais, guadeloupéen, le créole guyanais, le créole saint-lucien, vous avez le créole capverdien aussi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu peux quand même comprendre les autres créoles. Plus difficilement, je te l'accorde. Mais tu peux réussir à comprendre. Moi par exemple, je comprends le créole guyanais. Je me concentre peut-être un peu plus que pour comprendre le créole martiniquais, mais je le comprends. Je ne suis pas capable de répondre en guyanais par contre. Mais tu vois, c'est intéressant. Donc c'est un outil de communication qui est énorme et qui fait qu'en fait, tu peux voyager dans plein de pays, dans plein d'îles. Et même si tu parles ni anglais ni français, tu peux essayer par le créole de comprendre pas mal de choses. Alors l'accent n'est pas le même, il y a des mots qui ne sont pas les mêmes, mais vraiment, dans le délire de la langue, tu sens qu'il y a plein de sonorités qui se ressemblent et tu peux comprendre. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc en effet, on pourrait fédérer autour du créole, créer des grandes organisations, peut-être que ça existe, je ne sais pas, je ne suis pas linguiste, autour du créole, mais en tout cas, il y a un combat à faire et il y a un combat de transmission qui doit se faire. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai déjà posté, mais vous allez bientôt voir la vidéo avec ma mère où on parle du créole. Et c'est vrai que c'est une langue qui se perd, malheureusement. On la parle de moins en moins et c'est important de continuer à la parler. Donc parlez le créole à vos enfants, parlez-en autour de vous, devenez professeur de créole si vous avez cette passion. J'ai vu d'ailleurs le documentaire qui s'appelait, je crois, « Cahier d'un retour au pays natal » ou un truc comme ça, par un professeur qui est professeur de créole à Créteil et qui montre un petit peu ce combat-là et comment ça se passe. Et je trouve ça super intéressant. Et vraiment, monsieur, merci à vous pour ce documentaire, merci à vous pour ce combat autour du créole. J'espère que vous inspirerez énormément de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais à devenir professeurs de créole et à donner cette possibilité aux jeunes d'apprendre cette langue et aux moins jeunes de la redécouvrir, de se perfectionner et permettre aussi à ces jeunes qui passent le bac de pouvoir passer l'oral de langue en créole. C'est vraiment bien parce que c'est des notes super bonnes pour le bac. Et puis c'est aussi une revalorisation, montrer que ces langues sont des vraies langues au même titre que l'anglais, le français. Parce que toutes les langues noires sont souvent dévaluées dans la société. C'est comme le Lingala, c'est comme le Bambara, c'est des langues. Les gens s'en foutent que vous sachiez parler cette langue-là. Je veux dire, justement, on se moque souvent, par exemple, des Maliens ou des Sénégalais qui viennent un peu d'arrivée en France et qui ont un accent. Mais bordel, au lieu de se moquer d'eux, remarquez, remarquez la performance. Le gars arrive, il est bilingue en vrai, il parle Bambara ou il parle Lingala. Et il parle français, il se débrouille bien, tu le comprends, il est compris. Alors OK, il n'a pas le meilleur accent français du monde, mais et alors ? Pourquoi il devrait perdre son accent ? Il est bilingue le mec, parfois il est trilingue parce qu'il maîtrise plusieurs dialectes en plus. Parfois il maîtrise aussi l'anglais. C'est des gens qui ont des capacités et mettez sur vos CV que vous maîtrisez ces langues-là, c'est hyper important. C'est à nous de les revaloriser et arrêtons de nous moquer des gens qui ne parlent pas comme nous le français. Arrêtons. Garder son accent, c'est aussi une conviction politique. C'est aussi montrer que tant que je suis compris et tant que je te comprends, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi je devrais changer mon accent ? Pour te plaire. Tant que je suis compris, où est le problème ? De toute façon, la France a beaucoup de problèmes avec les accents, même avec les accents régionaux. Vous voyez, par exemple, quand vous écoutez la radio, c'est très rare d'entendre des journalistes, la radio ou la télé, d'entendre des journalistes qui ont un accent différent que l'accent parisien. L'accent parisien, c'est la norme. Tout le reste, c'est vu comme, ah, il y a un accent. Ah, là, il y a un accent du Sud. Ah, là, il y a un accent de Toulouse. Ah, là, il y a un accent corse. Mais quand c'est un Parisien qui parle, il n'y a pas d'accent. Bon, moi, comme j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est vrai que pour moi, le langage sans accent, enfin, vous voyez, le langage parisien, ça me paraît être le langage sans accent. Mais en fait, on a forcément un accent parisien. Il y a l'accent de la banlieue aussi. Dans combien de temps tu t'imagines vivre en Martinique ou en Guadeloupe ? Non ! Non ! Maintenant, je n'ai pas envie d'attendre. Pourquoi attendre ? Même si c'est une réflexion que j'ai eue déjà avant. Je me disais, ouais, j'irai vivre en Martinique quand j'aurai la quarantaine. Puis après, je me suis dit, pourquoi je vais attendre tout ça de temps ? Au moment donné où je serai bien stable professionnellement, etc. Mais d'abord, je vais faire mes armes en France. Mais pourquoi faire ces armes en France ? Pourquoi vouloir commencer à travailler en France et faire son expérience en France ? Pourquoi tu ne veux pas commencer direct en Martinique, en fait ? Pourquoi tu dois passer obligatoirement par la France ? Tantôt que plus tu attends, plus tu risques de ne jamais partir parce que tu t'enracines, tu rencontres des gens, tu fonds de ta famille. Et puis, ce n'est pas au moment où ton business fonctionne bien en France que tu vas te dire, allez, je quitte tout et je recommence tout ce bazar à 8000 kilomètres. Ben non, ben non, ben non. Si tu sais que tu veux partir, pars maintenant, frère. Pars maintenant. As-tu déjà voyagé en Afrique ou dans des îles non francophones de la Caraïbe ? Alors, pour l'Afrique, on en a déjà parlé. Et pour les îles non francophones, non. Because I'm a broke ass, donc je n'ai pas d'argent. Faites des dons et comme ça, j'irai à Sainte-Lucie, j'irai à La Barbade. Voilà. Donc, je suis juste allée en Martinique et en Guadeloupe. J'ai fait deux jours à Saint-Martin, mais c'était vraiment professionnel, mais c'était génial. Mais eux, c'est intéressant parce que eux, c'est vraiment une île où là, il y a plus de blancs limite que de noirs. C'est un truc de ouf. Non, mais c'était impressionnant. Ça, c'est l'avenir de la Martinique si on ne fait rien. Faites gaffe. Faites gaffe. Revenez au pays, les gars. Revenez au pays. Qu'en viendras-tu en Guadeloupe ? Honnêtement, maintenant, j'aimerais trop. Vous savez que j'adore, j'adore la Guadeloupe. J'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe que je dois voir. Je vous aime, les amis. J'adore la Guadeloupe et j'aimerais trop y aller dès maintenant. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est le budget. Voilà, il faut prendre l'avion ou le bateau. Mais bon, moi, je ne vais pas prendre le bateau parce que je vais vomir dans le truc. Donc, il faut prendre une voiture là-bas, je n'ai pas de thunes. Voilà. Le problème, c'est les thunes. Vous voulez me voir en Guadeloupe ? Moi aussi, je veux me voir en Guadeloupe. D'accord ? Moi aussi, je veux me voir à Grand Anse, à D.H. Moi aussi, je veux manger mon agoulou à Bastère. Moi aussi, moi aussi, je veux, je veux, je veux. J'embrasse tous les Guadeloupéens. Vous savez que je vous aime. Mais rien que de parler de la Guadeloupe, je pense qu'on voit que mon visage, il est... Amazing, amazing. Quel est le dernier livre que tu as lu et kiffé ? Alors là, vraiment, je ne sais pas. Déjà, en fait, mon problème, c'est que je lis plein de livres en même temps. Donc déjà, le dernier livre, ça ne m'évoque rien. Je lis plusieurs livres en même temps, en général, deux à trois, voire quatre. Et en fait, voilà, un jour, j'ai envie de lire ça, je lis ça. Puis le lendemain soir, j'ai plutôt envie de lire ça. Je lis un peu plusieurs en même temps. Donc ça veut dire que je prends énormément de temps, du coup, pour finir un livre, vu que j'alterne. Donc je ne peux pas vous dire, là comme ça, le dernier livre qui m'a plu. C'est vrai que je lis moins qu'avant. Donc voilà. Les derniers livres que je lis, forcément, c'est des livres historiques sur l'esclavage. Mais je ne peux pas dire que j'ai kiffé, quoi. Tu vois, c'est une histoire tragique. Jamais quand je lis un livre d'histoire, je suis là, wow, amazing ! Genre, c'est triste, quoi. Ce n'est pas... Et puis, je le fais dans un but utilitaire pour mes vidéos. Donc je ne suis pas en train de prendre du plaisir en lisant ces livres-là. Donc je ne peux pas dire que j'ai kiffé ces livres, tu vois. Accepterais-tu une interview pour parler de toi et de ce qui te passionne dans la vie ? Alors, ça, c'est une question intéressante parce que, en vrai, vous me suivez maintenant depuis mars 2019. Et si vous remarquez, je ne parle pas beaucoup de moi. Vous n'avez pas trop d'éléments sur ce que je fais dans la vie, sur ma personnalité, ma vie personnelle. Je ne vous partage pas ce plan-là. D'ailleurs, c'est des questions qui reviennent énormément. Je pense qu'il y a au moins 10 questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quelles ont été tes études ? Je vous préviens tout de suite. Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo. J'y répondrai cette année, c'est sûr. Mais pour l'instant, non. Parce qu'il y a des choses que je préfère garder privées pour le moment. Vous comprendrez pourquoi peut-être plus tard. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'activité illégale. Je ne suis pas dealer de la drogue. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que pour l'instant, je ne vois pas forcément l'intérêt de dévoiler ma vie personnelle et privée. Donc, ce genre d'interview, je suis pour. Surtout si c'est avec des gens bienveillants. Mais pas maintenant. Parce que pour l'instant, comme je ne dis rien sur ma vie privée, ce n'est pas le moment d'aller sur un média quelconque pour raconter ma vie privée. Mais quand je déciderai que ce sera le moment, avec plaisir. Avec plaisir, Kéops, P-I-Y-R. Si c'est toi qui as envie de m'interviewer, avec plaisir. Tu penses quoi de la Jamaïque ? Honnêtement, je n'en pense rien de négatif. Et en positif, merci les Jamaïcains pour tous les sons que vous nous avez donnés. La culture, j'adore la bouche jamaïcaine. Mais après, franchement, honnêtement, je n'ai rien d'autre. Parce que je ne suis jamais allée là-bas. Je ne connais pas vraiment de Jamaïcains. Donc, je ne peux pas trop dire. Mes connaissances sont assez limitées. Es-tu rentré définitivement en Martinique ? Dans ma tête, oui. Dans ma tête, oui. Parce que là, je suis là pour plusieurs mois en Martinique. Pour des raisons professionnelles, on va dire. En fait, mon objectif, c'est de me fixer en Martinique, de m'installer en Martinique. Et ça demande beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup. Et donc, c'est une installation, en fait, si vous voulez. Donc là, pour moi, je suis déjà installée. Mais je sais que je vais devoir repartir en France pour quelques mois parce que j'ai des choses à finaliser en France. Je suis obligée de les faire en France. Donc, voilà. Donc, en vrai, non. Je ne suis pas encore définitivement, mais c'est l'objectif. Mais c'est difficile. C'est très difficile parce que je suis épuisée de tout ce que je dois faire, de tout ce que je dois mettre en œuvre. Parce que pour ma part, c'est un budget aussi pour mener à bien mes projets. C'est pour ça que je ne vous raconte pas ma vie professionnelle. Parce que je n'aime pas parler de choses en cours tant qu'elles ne sont pas finalisées. Vous voyez, je n'ai pas envie de vous teaser un truc, de vous dire « Ouais, je suis en train de faire ça ». Et imaginez, ça ne se fait pas. Imaginez, il y a une catastrophe, un truc, ça ne se fait pas. On ne sait pas. Moi, je ne veux pas de témoins de mon échec. Je veux vous informer de ce qui se passe une fois que ce sera acté, que ce sera fini. Je n'aime pas les trucs ambivalents et après, ça ne fonctionne pas. Et souhaitez-moi du courage parce que pour l'instant, c'est très, mais très dur. Honnêtement, je ne suis pas du tout en vacances en Martinique. Je travaille énormément. Je sais que beaucoup de gens pensent que je suis en vacances et tout, mais pas du tout. Là, je suis épuisée, vraiment. En fait, si vous voulez, j'ai deux emplois en même temps. Donc, compliqué. Mon premier emploi commence tous les jours à 5h du matin. Donc, je me réveille vers 4h30. Donc, I survive. Je survis là, actuellement. Honnêtement, je survis. C'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas très bien en ce moment, mais que le fait d'être en Martinique m'aide à aller les biens. Dieu merci, je suis en Martinique, mais sinon, voilà. Et le problème, c'est que quand ton emploi du temps est aussi rempli de choses que tu dois faire et que tu n'arrives même pas à faire tout, tu as l'impression que tu es nulle dans tout, en fait. Et tu es vidé de ton énergie. Donc, tu fais le mieux que tu peux pour aller au bout, mais c'est hyper difficile mentalement, psychologiquement, même physiquement. Et je trouve que pour l'instant, je tiens super bien le rythme et je suis fière de mon corps. Je trouve qu'il est fort. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de casser des choses et que d'un coup, je vais me retrouver avec les peaux cassées et que ça va me faire mal ? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je tiens, mais c'est hyper, hyper compliqué. Et ouais, comme d'habitude, c'est une question de portefeuille. Quand tu n'as pas l'argent, tu dois aller le chercher à un moment donné. Si tu n'as pas d'argent pour mener à bien tes projets, tu vas aller chercher l'argent. Si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir te nourrir, comment tu fais ? Donc, à un moment donné, il faut bien remplir le frigo, il faut bien payer le loyer. Donc, tu vas chercher l'argent comme tu peux, tu cumules des trucs. Même durant toutes mes études, j'ai toujours cumulé les études et des jobs, des activités, des trucs. C'est épuisant, en fait. C'est épuisant. J'aimerais tellement avoir des vacances, des vraies vacances, me dire là, pendant deux semaines, je ne fais rien. Personne n'attend de moi quoi que ce soit. Je n'ai aucun coup de fil, je n'ai aucun mail, je n'ai aucun truc, je n'ai rien. Et je n'ai pas à faire à manger aussi. J'aimerais trop, j'aimerais trop, je déteste faire à manger. J'aimerais ça, en fait. J'aimerais ça, la paix d'esprit, la faim, la mort, en fait. La mort, personne ne t'appelle, tu ne fais rien, c'est la mort, ça s'appelle. Non, mais vraiment, c'est très, 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 très difficile. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, mes vidéos, je continue, mais ça va s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, mon corps, il va dire, fuck you, je ne peux plus, je ne peux plus. L'emploi du temps, il est… Voilà, des fois, il y a des gens, ils me proposent des sorties, des trucs. Ils me disent, viens, on va à tel endroit et tout. Je dis oui, et après, je dis non, je ne peux pas. Parce que je suis tellement épuisée que je n'ai pas la force de tenir la journée en compagnie de gens. Non, je ne vais pas être agréable parce que je suis hyper épuisée. Je n'ai plus la force de mettre le masque social de tout va bien et je suis agréable. Je n'ai pas cette force-là et je n'ai pas envie de donner de mauvaises images aux gens et d'être désagréable lors de la sortie. Donc, je préfère dire, écoute, là, aujourd'hui, je ne peux pas, en fait, je suis vidée de moi-même. Je suis vidée de moi-même, donc je préfère vous épargner de ma présence. De toute façon, je pense que beaucoup de gens connaissent ça. C'est la vie qui est dure, c'est tout. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit cumuler plein de choses. Et voilà, je ne suis pas particulièrement à plaindre. Je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là, mais les journées sont extrêmement longues. Et ouais, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Voilà, ce sont les dernières questions. Ça m'énerve parce que du coup, je finis sur une note assez négative. Mais non, soyons boostés, soyons à fond, les gars, continuons de nous battre dans nos projets. C'est hyper important, même si c'est difficile, il faut y aller parce que personne ne va le faire à notre place. J'espère que vous, ça va chez vous. Je vous embrasse et on se reverra pour d'autres vidéos. Bisous ! Non, mais en fait, là, je m'en rends compte que je ne peux vraiment pas finir la vidéo sur ça parce que c'est trop déprimant. Si je laisse ça comme ça, on va tous se pendre. Donc non, je vous mets quelques photos, quelques images de la Martinique pour vous donner envie, pour vous montrer à quel point notre maison, la Martinique est magnifique parce que sinon, elle a des primes. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501